Euh, oui, Briag, c'est à ton tour maintenant, à toi et à tes légions. Attaque, démoli, dévore, incendie, réduis-les en poussière. Ah, j'ai dit, et que le chaos et la conie soient ton unique but, l'Apocalypse, l'Apocalypse. Un vol de dragon, tels sont les ordres. Un vol de dragon, brûlé, tué, écrasé, décimé. Regardez. C'est peut-être sans espoir, mais j'en aurai quelques-uns avant qu'il m'ait. Je me charge de Briag, si je dois mourir, que ce soit en combattant. Ne te vexe pas, Gorbache, mais j'ai une envie folle de goûter à du dragon. Attends, rien n'est encore perdu. Contorine dans votre sacoche, la flûte d'or, donnez-la à vie. Et maintenant, gentil elfe, joue-nous un petit air. Vite ! Sous-titrage ST' 501 Ils sont à terre, tous les dragons. Sans vie ? Non, endormi. Mais c'est un sommeil enchanté. Quand ils s'éveilleront, le maléfice de Mado sera brisé et ils se joindront à nous. La couronne rouge de Mado va bientôt être à nous. Non, père, non. Il en reste encore un d'éveillé. Briag. Sur lui, le pouvoir de Mado est plus fort que celui de l'Otageal. Peter saura bien l'anéantir. Non, père, Peter est un dragon, maintenant. Et il dort comme les autres. Réveillez-vous, Peter. Nous avons gagné. Il dort comme un Loire. Vizérable valet de Carolinus, votre faim est trop châte. Il dort comme un Loire. Je vais vous écraser, tous les deux. Ferminerons pas à ce que vous êtes. Gilles, ma chère Daniel, et maintenant ce bravarac, épée avec laquelle j'ai vécu, épée avec laquelle je vais maintenant mourir, serre la justice pour la dernière fois, trucite le mal pour la dernière fois, achève une vie malfaisante pour la dernière fois, pourfend bien à ma fidèle amie. Et ensuite, adieu. Sous-titrage Société Radio-Canada